Hey, salut tout le monde, c'est Lexikini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Speed Duel accompagnée de Yu-Gi-Muto 91. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, on va tester le nouveau deck de structure de Speed Duel, le deck de démarrage plutôt d'Insectes Aragas et de Rex Raptor, donc les Prédateurs Ultimes. Donc dedans, vous avez deux decks de 30 cartes, avec aussi deux cartes ultra rares et deux... Deux skills différents pour chaque personnage. Ouais, deux skills différents pour chaque personnage. Donc en soi, vous retrouvez à 2 plus 4, 64 cartes dedans. Donc c'est vraiment pas dégueu. Si vous débutez, déjà c'est un bon produit. Et surtout, si vous voulez jouer méta en Speed Duel, il y a énormément de bonnes choses dans ce deck de structure. Du coup, on va tester, on va faire deux duels dans cette vidéo, en testant les quatre compétences. Yu-Gi jouera Rex Raptor et moi, je jouerai Insectes Aragas. On verra bien qui est le meilleur. Et aussi, je tiens à vous préciser que je fais gagner un deck de structure, enfin un deck de démarrage de Speed Duel, les Prédateurs Ultimes. Je vous dis tout le temps le nom. Donc je vous mets le lien en description. Et maintenant, passons à la vidéo. Du coup, juste avant de commencer le duel, on va juste, voilà, normalement vous ne faites pas ça en Speed Duel, mais nous, on est dans la présentation du deck. Donc en fait, on a chacun fait un deck de 20 cartes, on va dire deux decks de 20 cartes, mais on va rechanger nos cartes pour les adapter selon nos skills. Et nous, on va commencer déjà avec les deux skills. Donc moi, avec l'hyper métamorphose, je vous mettrai la carte en plus grand. Donc vous pouvez activer cette compétence tant que vous contrôlez un monstre normal Insectes de minimum, de max niveau 3 plutôt, sur votre terrain. Vous défaussez deux cartes et vous sacrifiez le monstre pour invoquer une grande mode ultimement parfaite depuis votre deck ou votre main. C'est assez fort et jusqu'à la fin du tour, votre adversaire subira deux fois moins de dégâts de combat ou même par les effets, je crois. Oui, c'est les dégâts reçus. Du coup, c'est quand même pas mal puisque ça invoque un monstre à 3500 points d'attaque sur le terrain. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, clairement. Après, il faut jouer des monstres qui sont pas forts et il faut surtout défausser les cartes, mais ça reste pas dégueu. Et toi, Yugi ? Alors, moi, du coup, la skill de Raystrapter, alors il y en a deux. Et du coup, là, pour l'instant, on va commencer avec celle qui marche avec le dragon Serpent Nocturne. Et elle, du coup, elle a un effet mais qui marche selon les cartes qu'on va révéler avec son effet. Alors, une fois par tour, on peut révéler les 4 cartes du dessus de notre deck. On utilise une des compétences suivantes selon le nombre de monstres qui vont être révélés par l'effet. Alors, soit on ajoute une des cartes révélées à notre main si on révèle un seul monstre. Si on a deux monstres révélés par l'effet de cette carte, on détruit une carte qu'on trouvait par l'adversaire. Et si on a minimum trois monstres, on applique les deux effets à la fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui. En plus, sachant que c'est un skill. Et en fait, vous ne pouvez pas chiner d'effet de carte à un skill dans les speed duels. Donc, du coup, si par exemple, il décide de détruire une carte qui est face cachée chez moi, par exemple, Tempête d'Etaquois, je ne peux pas activer ma Tempête d'Etaquois puisqu'il le détruit par l'effet d'un skill. Et clairement, cette compétence est hyper forte. La seule contrepartie de cette compétence, c'est qu'il faut invoquer le monstre. C'est ça le truc. Mais après, ça reste une carte qui tuto, qui permet de détruire une carte sur le terrain. Après, bien sûr, selon le nombre de cartes qu'on révèle. Et ça permet aussi de choisir, de bien contrôler les prochaines cartes qu'on va piocher. Donc, maintenant, on commence. Allez, on fait un Pierre Feuille-Ciseau. Allez, c'est parti. Pierre Feuille-Ciseau. C'est très tendu. Mais je vais te laisser commencer. Vas-y. Il me faut des cartes en main pour activer ma compétence, clairement. Déjà, dans un premier temps, je vais invoquer l'hyperthème de marteau en attaque. D'accord. Donc, lui, son effet, c'est simple. Enfin, la dame Hasteel, si un adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit, on revoit le monstre à la main. Et du coup, je vais poser une carte face cachée. Et ça va être à toi. Très bien. Donc, je vais piocher. Je vais... Ouf. Des choses bien intéressantes. Est-ce que j'activerai quand même pas ? Je suis assez hésitant. Mais je vais activer le ravissant salon d'essayage. Donc, je vais payer 800 points de vie. Je vais révéler les 4 premières cartes de mon deck. Et s'il y a des monstres normaux qui sont max niveau 3 dedans, je peux les invoquer sur le terrain. Les cartes restantes sont renvoyées dans le deck. Donc, première carte, Beatron. Deuxième carte, Coupes réélées. Je vais pouvoir l'invoquer à l'insection et écailles corrosives. Donc, du coup, j'ai deux monstres normaux. Je peux les invoquer sur le terrain. Je vais les invoquer en position de défense, puisque, vas-y, il ne faut pas déconner non plus. Et les deux cartes restantes, je vais les renvoyer dans le deck. On mélange tout ça. Tac, tac, tac. Je vais ensuite poser deux cartes face cachée et je vais poser un monstre. Et terminer mon tour. Ok. Puisque, pour le coup, ton hyper tête de marteau est assez pénible, puisque ça va renvoyer ma grande mode ultimement parfaite dans ma main. Puisqu'elle ne sera pas détruite. Et du coup, ce sera assez chiant. Déjà, dans un premier temps, on va activer la carte en avance. Très bien. Carte très, très forte en Speed Duel. Alors, elle qui permet de regarder les cinq cartes du dessus de mon deck. Et je les place, du coup, dans l'ordre de mon choix. Et en plus, ce tour, en plus de mon invocation normale, ou pause, je peux faire une invocation sacrifice en plus. Exact. Et en plus, tu n'es même pas obligé de me montrer les cinq cartes. Oui. Donc, c'est assez fort. Ok. On va partir sur ça. Ok. Et du coup, après, si je veux, je peux faire un sac de pieds en plus de mon invocation normale. Je vais invoquer normalement le Gilazan. D'accord. Je vais entrer en battle. D'accord. Je vais taper avec lui, ici. Force de miroir. Oui. Exactement. D'accord, c'est détruit. Et avec lui... J'ai tapé là. Et du coup, tu détruis mon Gokipon. Donc, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un insecte avec max 1500 pour l'attaque depuis mon deck à ma main. Donc, je vais pouvoir aller chercher, je pense, le bon vieux ! Ah non, je n'ai pas lu. Un insecte mangeur d'hommes. On verra son effet plus tard, mais je pense que beaucoup connaissent son effet. Et ensuite... Et c'est à toi. Allez, hop, petite pioche. Je vais pouvoir invoquer le Bitron. Donc, lui, il a 1600 pour l'attaque. Et je vais attaquer avec... Attends. Avant de passer en... Non, je vais attaquer. Je vais attaquer ton monstre. Il n'a pas d'effet particulier. Il n'a pas d'effet particulier. Donc, je... Allez, on rectifiaire en fort son monstre. Donc, du coup, son monstre gagne 500. Tu peux le faire en damage tape. Oui, bien sûr. Oui, donc, je vais faire en damage tape. Du coup, ben... Je vais subir... Je vais subir 400. Et c'est à toi. Je vais tenter un truc un petit peu risqué. Mais si ça passe, ça peut être pas mal. Très bien. Ben, vas-y. Je vais sacrifier mes deux monstres. Très bien. Je vais invoquer le Tyranno noir. Très bien. Je vais activer ma carte piège. Le truc, c'est que je ne connais pas son deck. Du coup, je ne sais pas quoi m'attendre. Trappe d'adhérence. Qu'il fait ? Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, divisé par deux, l'attaque de ses monstres. C'est permanent ? C'est permanent. Donc, du coup, ton monstre se retrouve à 1300 points l'attaque. Ok. C'est chiant. Et d'ailleurs, je crois... J'ai un doute sur son effet, mais je crois qu'il ne faut pas que j'ai une magie de piège. En fait, j'ai un doute. Je crois que... Parce que si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, je crois bien qu'il ne peut pas attaquer directement. Ah, merde, j'aurais pas fait ça, du coup, alors. Je pensais que... Eh ben, c'est dommage ! Tu es tombé dans mon piège ! Oh, ben, ça ne nous empêche pas d'attaquer, de toute manière. D'attaquer. Très bien. Tu détruis mon alincection. Ah oui. C'est un cerf-volant avec une tête et des bras servant de scie. Donc, fais gaffe, hein. Sacré effet quand il détruit. Effectivement, oui. Bah, écoute, à toi. Et du coup... La pioche de la destinée ! Arrête. C'est pas ça, la pioche de la destinée. Je suis sûr, ça, ce qu'il faut. Toi, tu es bon comédien, tu fais genre, t'as rien, mais... Il va tirer sa skill. Je vais poser une carte, et je vais dire à toi. Bon, ben, je vais sacrifier le tir à l'anoie. Très bien. On voyait un, maintenant, pour invoquer Bête Dinosaure de l'Hiver. Oh, la Bête Dinosaure de l'Hiver. Par son dégré, en gros, lui, je peux l'invoquer par sacrifice, avec un seul sacrifice, si c'est un monstre de dinosaure. Exact. Voilà. Du coup, 2700, hein, c'est pas dégueu en ce miduel. 2700, c'est pas mal. En un sacrifice. C'est pas mal du tout. Et, euh... Je vais entrer en battle. Vas-y. Tu vas attaquer. Tu vas attaquer. Du coup, je peux activer ma carte piège. Euh... Ah oui, par contre, ils sont. Ça peut être assez dangereux, j'avais pas lu la dernière ligne. J'active l'arve d'araignée. Donc, si mon adversaire attaque directement, et que j'ai minimum 3 monstres insectes dans mon cimetière, je peux invoquer 3 jetons sur le terrain. Bon, je vais piquer des slives. En attaque, et ils ont 100-100. Ils ont 500 ? 100 points d'attaque. Ah, 100 points d'attaque. Ouais, 100 points d'attaque et 100 points de défense. Et ils sont forcément en position d'attaque. Bah, au moins, tu... Ouais. Au moins, t'as le 2 jetons, et tu prends moins de points de vie. Exact. Donc, bah, écoute, on va taper 2007 sur... Oh, franchement, l'hésitation est assez énorme. Franchement, j'hésite. Je pense que toi, t'es quelqu'un qui joue avec les colonnes, donc je vais... Ouais, clairement. Il faut faire attention à les films éphémères, bien sûr. Bien sûr. Donc, je prends 2600. Il me reste 200 points de vie. Et c'est à toi. Oh ! Ouais, hein. Et du coup, il n'a pas d'autre effet de faire des dégâts. Non, non. Il ne fait rien. Il se calme un petit peu. On va poser ça. Et je vais mettre mes monstres en position de défense. C'est bien, ouais. Ça peut être pas mal. On termine le tour. Franchement, par contre, si t'as ton... Attends. Je réfléchis avant de terminer mon tour. On est d'accord que les monstres... Les jetons sont des monstres normaux. Hum, hum. Ouais, mais t'as terminé ton tour, en fait. Oh, le fair play du joueur. Là, vas-y, fais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est considéré comme des monstres normaux. Eh ben, du coup... Je préfère jouer la sécurité. Donc, je vais activer ma compétence. J'ai un monstre normal. Donc, je vais défausser deux cartes de ma main. Vas-y, lis la carte. Je défausse deux cartes de ma main. Je sacrifie un monstre normal insecte de niveau 3 au moins depuis mon terrain. Et j'invoque l'invincible. Ouh là. L'invincible. La grande motte. Ultimement parfaite. La grosse mythe. Oh là là. Jean-Thony, Jean-Thony qui est fier de moi, là. Il est en train de regarder la vidéo. Il se dit... My boy. J'invoque la grosse mythe ultimement parfaite. J'espère bientôt une présentation de deck de Jean-Thony Tsussu. Et du coup, ben... Avec ma grande motte, j'attaque ton monstre. Donc, je te fais 800 divisé par 2 par ma compétence. Puisqu'elle divise par 2 les dégâts que tu subis. D'accord. Donc, tu subis que 400. Il te reste 36. Je suis à 36. Et... D'accord. Ok. Et du coup, à toi. Je vais invoquer le dragon rampant. N'importe 2. D'accord. Je vais entrer en battle. Je vais taper là. Ok. Donc, tu détruis mon deuxième gokipon. Mais non, ils ont en deux dans ce deck. Et du coup, je peux aller tuto un monstre avec 500 par l'attaque ou plus. Au moins, je veux dire. Donc, je vais aller chercher le petit papillon. Yes. La chenille. Je vais chercher la chenille. Et il vaut mieux éviter cette créature petite, mais néanmoins mortelle. Oui. Il faut bien les faire. Il faut bien savoir à quoi on a affaire un petit peu. Et du coup, c'est à toi. C'est à moi. Donc, je vais poser une carte face cachée. Et j'invoque petit papillon. Et du coup, je vais attaquer à 3500. Je prends 1900. 1900 et 300. Et je prends 2200. Je suis à 36. Ouais, 36. 3400. Il reste 1400. Et à toi. Vas-y. Je ne suis confié en aucune goutte de sueur sur mon front. Vous pouvez le voir ici actuellement. Alors, est-ce que tu vas attaquer mon petit papillon ? Il est quand même 300 points d'attaque. Il est inoffensif. Écoute, puisque tu le demandes. Attends. J'invoque le Stego Noir déjà. J'invoque le Stego Noir. Vas-y. C'est bon. Vas-y. Et durant ta battle phase, Ekaï Corrosive. Donc, je l'équipe sur un monstre insecte. Ouais. Et tant que cette carte est sur le terrain, tu ne peux attaquer aucun monstre insecte, excepté le monstre équipé. Donc, tu devras obligatoirement attaquer ton monstre à 3500. Et chaque fois que tu actives une carte, tu invoques un monstre ou tu actives une carte, ça met un compteur supplémentaire sur cette carte. Ouais. Et mon monstre gagne 100 points par compteur. En vrai, cette carte est plutôt pas mal, quoi. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est à toi. Du coup, c'est à moi, pioche. Donc, je mets mon monstre en attaque. J'active l'insecte à la rescousse. Donc, cette carte, lorsqu'un monstre adverse déclare une attaque, je peux bannir un insecte depuis mon cimetière et j'annule l'attaque. Donc, en soi, je peux annuler une, deux, trois, quatre, cinq, six attaques. Du coup, bon, j'attaque. Il passe en défense. Du coup, hop, il est détruit. Et je te fais 400 points de dégâts supplémentaires. Il te reste 1 000 à toi. La carte en avance. Yes. Allez, s'il vous plaît, des bonnes cartes. Oh, et tu places juste un monstre. À moi. À quoi ? Pioche. C'est clairement ce qu'il me fallait avec mon terrain rempli. J'attaque avec ma grande motte. J'attaque le roi Rex à deux têtes. Incroyable. Et j'attaque avec le petit papillon et le token. Tu prends 400. Je suis à 600. À toi. Putain, mais il va tempo à mort jusqu'au bout. Tu sais quelle carte c'est. Vas-y, joue là. Incroyable. À moi. Je pioche. Waouh. Grande motte. J'attaque. Effet. Je remonte ça. Mais non ! Non ! Si. Donc, son effet à lui, je précise. Oh non. Je cible un moment ce qu'on fait par la dernière serre et je le renvoie à la main, tout simplement. Ok. Ok. Non, mais je suis confiant. Donc, ça, c'est détruit. Ok. Donc, ça aussi, du coup. J'attaque avec les deux. 400. Je suis à 200. Tu m'intéresses 200 ? On a le même nombre de points de vie, quoi. À toi. Cette partie est une temps en pète. Ok. Vas-y. Je suis confiant. Ah oui, tu peux gagner des attaques. Ah mince. Bah écoute, de toute façon, je l'aurai invoqué quand même. Avec Rami, j'attaque. De toute façon, vas-y, attaque. Attends, je vais lire vite fait. Et du coup, je retire Gokipon. À moi ? À toi. Je t'attaque. Alors là, tu ne peux rien faire. Là, tu ne peux rien faire. La chenille, le petit papillon va pouvoir te terminer. Mais j'avoue que quand même, l'insecte élémentaire, la forêt est l'environnement préféré de cet insecte que l'on aperçoit généralement dans les marées. Mais je vais surtout activer le collier d'ambition. Je l'équipe à un monstre normal qui a... on s'en fout de son niveau. S'il combat, il gagne 500 points d'attaque fois la différence de niveau entre les deux monstres. Donc du coup, mon monstre est de niveau 1. Ton monstre est de niveau 4. Il gagnera 1500 points d'attaque puisque je l'équipe sur le petit papillon, bien sûr. Battleface, j'attaque. Il est à 1008. Boum ! Tu as gagné, effectivement. C'était une belle partie. Bon, maintenant, ne perdons pas plus de temps et passons à d'autres versions des decks. Puisqu'on va utiliser les autres skills de ce deck de structure, de ce deck de démarrage. Bon, donc, on se retrouve. Et oui, il y a eu un problème avec la camotte qui est un petit peu glissée. Le setup est à la malgache. Donc, on a changé nos decks pour adapter nos decks à nos nouvelles compétences. Donc, moi, je vais commencer avec le parasite caché. Et cette compétence, les gars, ça peut être une compétence méta. Donc, une fois par tour, vous pouvez changer tous les monstres sur le terrain en insectes. Et jusqu'à la fin du tour, diviser par deux les dégâts reçus par votre adversaire. Et cette compétence est utilisable deux fois par duel. Ce qui est fort avec cette compétence, c'est la magie aérosol de destruction. Cette carte détruit tous les insectes sur le terrain. Donc, en soi, dans n'importe quel deck. Vous mettez peut-être ça dans un deck amazonaise, dans un deck gravekeeper. Vous activez votre compétence et vous sortez l'aérosol. C'est un regeki, dark hall, ou vortex foudroyant sans défausser. C'est comme si vous détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. Du coup, cette combo est assez forte. C'est pour ça que je pense que ce nouveau deck de structure peut être... Ce deck de démarrage, plutôt, je n'arrête pas de confondre. Peut vraiment bouger la méta. Même la compétence de Rextraptor du duel précédent était assez forte. Bon, je n'ai pas pu l'utiliser, mais théoriquement, elle est forte. Elle est censée être forte. Exact. Et du coup, moi, la nouvelle compétence de Rextraptor, qui permet tout simplement de booster de 300 d'attaque et de défense sous les monstres d'innosants. C'est comme Yami, mais avec 100 points de plus, c'est pour les dynosants. Du coup, ça devient une carte magie de terrain instantanément. C'est comme sur Duel Links, on a exactement la même. Et en vrai, il y a des decks aussi pas mal à faire avec cette compétence. Et du coup, vu que tu as perdu, vas-y, je te laisse choisir. Je vais te laisser commencer. Ok, je vais commencer. Yes, j'ai mon Regeki. Ah bah, on est bien, là. Alors, je vais poser une carte face cachée. Je vais activer ma propre magie de terrain. D'ailleurs, tu peux activer la tienne aussi. Ah oui, ça s'active en début de duel. J'active forêt. Donc, tous les monstres, insectes, bêtes, plantes et bêtes guerriers ont 200 points d'attaque et de défense supplémentaires. Bon, en soi, c'est que les insectes dans ce match-up, puisque je ne joue que les insectes. Et on va poser un monstre en mode défense. Et je dis à toi de jouer. Très bien. Déjà, on va invoquer l'hyperthète de marteau, comme au premier duel. Très bien. Donc, il passe à 1800 avec le terrain. Ce qui est plutôt fort, en effet. Poser une carte face cachée. Ok. Et je vais entrer en battle. Donc ça, ça rajoute 200. Attaque et défense. Attaque et défense, oui. Ok. Et je vais taper à 1800 sur ton monstre face d'armée. Qui est le cocon d'évolution. Du coup, tu vas subir 400, mais moi, je vais récupérer mon monstre par l'effet de... Et c'est à toi de jouer. Ok. Donc, c'est assez incroyable. Incroyable. Alors, je vais poser un monstre. Et je dis à toi. Clairement, là, j'ai une moins bonne main. Je piage. Je ne vais pas essayer de te mentir. De te bluffer, tout ça. Très honnête comme garçon. Je suis un homme honnête. Genre, je ne sais clairement pas grand-chose. Sauf quand je te décris mon regeki. Ça, ça va être drôle. Tout à fait. Je ne porte pas la poisse, s'il te plaît. J'invoque le dragon rampant numéro 2. Qui passe à 1900 en attaque avec le terrain. On va activer la carte en avance. Ok, vas-y. Donc, on va regarder les 5 cartes du dessus de notre deck. Et, 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 on les met dans l'ordre de notre choix. Et du coup, ce tour, je peux faire un sacrifice en plus, théoriquement, si j'en ai envie. Je suis sûr que tu en as envie. J'en ai bien envie, mais... Mais est-ce que j'ai... Moi, c'est les regeki, en fait, que je n'aime pas trop. Donc, je préfère peut-être faire un peu plus attention. Allez, on va sacrifier le dragon rampant. On va invoquer... Très bien. Bête dinosaure millénaire. Très bien. Je vais entrer en battle. Je vais taper à 1800 ici. Est-ce que tu as une réponse ? Le cocon. Tu reprends encore 400. Je me doute que c'est ça, mais je préfère te le remonter en main. Donc, je reprends 400. Je suis à 3200. C'est ça. Et je vais attaquer direct à 3000. En effet, donc, ça fait beaucoup de points de vie. Il ne me reste plus que 1000. Il te reste 1000. Et c'est à toi. L'âme des cartes ! À toi. Un petit regeki, tu vois ? Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Eh bien, on va entrer en battle. On va taper à 1800. Il est détruit. Il me permet de tuto. Tu es sûr que tu ne veux pas me laisser un tour ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de me manger. Tu ne veux pas penser aux abonnés qui veulent un gros duel ? Il faut faire ça en deux manches. C'est bon, une ou trois manches ? Si tu veux, on peut rajouter une manche. Je n'ai même pas encore fini. Comme tu veux. Vas-y, soit tu attaques. Je n'ai pas fini de me faire encore. Bah, écoute, je vais... Terminement, je vais attaquer. Ça va bien jouer. Je n'avais pas grand-chose. Tu as été plus agressif que moi. Tu retournais ta force numéro un. Du coup, comme ça a été rapide, on va repartir sur une troisième manche. On ne perd pas de temps. Allez, vas-y. Du coup, c'est moi qui choisis qui va commencer. Que décides-tu ? Ouais, je vais commencer. Je vais poser ça. Je vais... Je vais poser ça. Et à toi. Eh bien, on va invoquer spécialement Gilosaur, à son effet. Ok. Tu peux rien invoquer de ton cimetière. Exact. Puisque Gilosaur peut être invoqué, ou Gilosaur plutôt, peut être invoqué spécialement sur le terrain. Mais l'adversaire peut invoquer Amos depuis son cimetière. Je n'en ai pas. Donc, tant mieux. Je peux refaire une évocation derrière, en plus. Donc, du coup, je précise, j'ai encore mon terrain qui s'active au début de duel. On n'a pas changé de skill, on n'a pas changé de deck. Là, c'est vraiment... Et du coup, je vais le sacrifier. Ouais. Et je vais invoquer le Drissératops des Ténèbres. Qui passe à 2700 et qui fait des dommages perçants. Ouais. Très bien. Je vais poser une carte face cachée, retombée que tu ne connais pas. Ouais, ok. Et je vais entrer en battle et attaquer à 2700. Tu détruis mon Gokipon. Donc, je vais prendre 1900, il me reste 2100. Ouais. Mais je peux activer le fait de Gokipon et aller chercher un monstre à insecte de 1500 fois d'attaque. Ou moins dans mon deck. Donc, je vais chercher le cocon d'évolution. Il va falloir jouer la défense. Ouais. Je te le dis tout de suite. Et du coup, ce reste à moi. C'est à toi. Très bien. Je top deck. C'est clairement le monstre qu'il me fallait. Tu aurais préféré un petit Dark Pole ? Peut-être. Ah, peut-être. Je vais poser sa face cachée. Et je dis à toi. On va entrer en battle. Et je vais attaquer à 2700. Très bien. Tu vas me faire 700. Il me reste... Il a un effet ou pas ? Non, pas d'effet. C'est juste un monstre à 2000. Enfin, il a un effet nul. Tu as 2100, donc tu passes à 1500. Je passe à 1400. Très bien. C'est à toi. Trop deck. Je vais retourner mon insecte à la rescousse. Pour rappel, je peux annuler une attaque en retirant du jeu à l'insecte depuis le cimetière. Sanctuaire verdoyant. Et je pose... C'est quoi ça ? Un monstre en mode défense. Sanctuaire verdoyant. Lorsqu'un monstre face recto insecte, face recto est détruit au combat ou part un effet de carte. Et s'il est envoyé au cimetière, je peux aller tuto un monstre insecte de même niveau depuis mon deck. D'accord. Et du coup, c'est à toi. Je vais invoquer Gentleman. Donc il y a un double sans l'attache. Parce qu'il n'y a pas le bout du terrain, c'est un rectil. Et du coup, on va rentrer en battle. Enfin, je vais attaquer à 2007 ici. J'active l'insecte à la rescousse. Je retire du jeu Coquipo. Je tape là. Et tu tapes là. Je retire du jeu Cocon d'évolution. Ok. Et c'est à toi. Hop. Niveau point de vie, je suis à 4000 toujours. Tu es toujours à 4000, puisque tu n'as pas subi de dégâts. J'active ma compétence. Donc tous les monstres sur le terrain passent en insecte. Yes. Et j'active mon aérosol de la destruction. Je le sentais venir. Donc je détruis tous les monstres insectes sur le terrain. Et du coup, il ne passe pas ? Non, c'est un monstre en face cachée. Tu ne sais pas quel type il est. Ah ah ! C'est juste sur le terrain qui est dans le terrain. Exact. Et du coup, donc tes deux monstres qui sont insectes sont détruits. Je le sentais venir, oui. Je le sentais venir. Et ensuite, je vais passer mon gros insecte. Oui. Cette fourmi géante qui vit dans la jungle est puissante tant en puissance en position offensive qu'en position défensive. Donc bon, elle a 1200 points d'attaque. Il faut se calmer. Je pose une carte face cachée. Oui. J'invoque Alain Sexton. 950. Ah oui, on a déjà vu son effet. C'est vrai, on ne va pas le rappeler. Je ne rappelle pas. On connaît les. C'est beaucoup trop fort. J'attaque avec Alain Sexton. Je le prends. Donc tu prends 950 et tu prends 2150. Je suis à 1850. Ok, allez à toi. Et toi, tu es à 1800. C'est ça. Je vais invoquer l'hyperthète de marteau. Donc il passe à 1800. Tu as une réponse. J'active l'écaille corrosive. Je l'équipe sur le gros insecte. Et ça dégoire. Donc soit tu es obligé de l'attaquer. Oui. Il ne faut pas attaquer d'autres insectes. Et chaque fois que tu invoques un monstre où tu actives un effet, ça booste son attaque de sang. Donc là, je peux juste attaquer. Mais il n'y a pas d'effet particulier. Non, il n'y a pas d'effet particulier. Très bien. Eh bien, on va attaquer ce monstre. Qui t'avait 1200. 1200. Oui, d'ailleurs, j'ai mal joué. On s'en fout. Du coup, je prends 600. Il me reste 800. Ce n'était même pas nécessaire de l'activer. Je suis con. Vous me le direz de toute façon en commentaire. Mais j'active le sanctuaire verdoyant. Je vais chercher un monstre de niveau 4 depuis mon deck. Et là, je l'ajoute à ma main. Je vais aller chercher le Pinch Hopper. On verra son effet plus tard. Je ne spoil pas encore. Du coup, c'est à toi. C'est ça. Et du coup, c'est à moi. Je pioche. Et j'active la forêt. Et je place ça. Ça rajoute combien déjà ? 200. Je place un monstre face cachée. Un insecte mangé en d'homme. Et à toi. Je vais invoquer Urabi. Ok. Donc, 1800. Les deux ont 1800. Et donc, je vais rentrer en battle. Je vais attaquer à 1500 ici. Ok. Donc, tu le détruis. Je fais quoi ? En soi, il invoque un insecte depuis ma main. Mais tu n'en vas pas. Je n'en vais pas. Je vais chercher Bitron. Bitron. Il fait quoi, lui ? J'envoie une magie piège face hecto que j'ai au cimetière pour invoquer un insecte depuis mon cimetière. En position de défense. Du coup, je vais attaquer là. Tu vas attaquer. Je vais retirer du jeu le gros insecte pour l'insecte à la rescousse. À toi. Topodec. Je vais invoquer Bitron. Qui est à 1008. Et je vais dire à toi. Je vais sacrifier Urabi. Ok. Je vais invoquer du coup, bête dinosaure millénaire avec un seul sacrifice. J'active ma carte piège. Oh non. Il s'adilise par deux, ça ? Du coup, divisé par deux, l'attaque d'origine de ce monstre. Il est à 1305. 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 C'est ça. C'est drôle. Un petit peu. Je vais poser deux cartes. Est-ce que je sais ? Et je vais rentrer en battle. Je l'attaquer à 1.8 ici. Du coup, il est détruit. J'active le ceinture verdoyant. Je vais chercher un monstre de niveau 3 depuis mon deck. Kumoto-ko ! Ok. Il fait quoi ? C'est une énorme araignée intelligente qui piège ses ennemis dans sa toile. Là, t'as perdu. Non, mais le dinosaure. T'es foutu. Tu es foutu. C'est à toi. Tu ne veux même pas attaquer. Pourquoi faire ? Je ne peux plus, là. Tu pouvais attaquer. Il a 850. Il t'a mis 800. Oui, mais tu pouvais attaquer. Je pose ce monstre. Je vais quand même le tenter. Tu attaques ici ? Bien sûr. Ça, c'est parce que quand c'est moi qui... C'est lorsqu'il est détruit. Ok. C'est... Voilà. Du coup, j'attaque. Est-ce que je vais faire 150 ? Est-ce qu'il y a un renfort ? Il a un effet, lui ? Oui, j'envoie une carte face recto. Oui, mais si il est détruit. Non, il ne fait rien d'autre. Bon, ben, damage-tête. Ok, ben, vas-y, damage-tête. Ah ! Ah ! Regardez ce suspense. C'est suspense. Vas-y. Le renfort. Il me restait 800, c'est ça ? Il me restait 800, il me semble. On va dire que, oui, il me reste de 800, je crois. Ouais. Je prends... T'étais à 1800, moi j'étais à 2150. Je prends 350. 350, t'es à 450. Oh, les 450. Ok, à toi. C'est bon. Oui, c'est bon, j'ai remis la caméra droite. Allez, à toi. Bon, ben, on va entrer en battle. On va attaquer à 1800. Je retire du jeu, insectes à la rescousse. Same. Je détruis mon insecte mangeur d'homme. Je détruis ton monstre. Oh, le méchant. Et vu qu'il est détruit, je vais chercher un monstre de niveau 2 depuis mon deck. Et je l'ajoute à ma main. T'en as pas deux d'insectes, quand même. Non. Ça serait un petit peu... Ça serait un petit peu abusé, hein, mais ouais. Et c'est à toi. Hop, j'en ajoute ça à ma main. Je pioche. Clairement ce qu'il me fallait dans cette situation, hein. Je dois bien le dire. Je pose un monstre en position de défense et c'est à toi. Combien t'as d'insectes dans le cimetière ? J'en ai beaucoup trop. Trois. Ok. Je pense que ça va se terminer à la meule. J'ai donc le stego noir. Très bien. Qui a mis 4. Je vais... Mille 5. Mille 5, c'est trop long. Mille 5, pardon. Mille 5. Mille 5, je vais attaquer à 1 500 ici. Ok. J'active l'effet de sanctuaire. Je peux aller chercher Gokipon. Oh là là, putain. Elle n'est que de la tuto dans son deck, quoi. C'est incroyable. Attends, t'as 3 cartes, là ? J'ai 3 cartes. Ah oui, effectivement. Donc, je vais attaquer direct. Insectes, à la rescousse. À moi ? C'est à toi, effectivement. Est-ce que tu as un top deck, là ? Non, en vrai, je vais invoquer Kubo Toko. Je vais l'équiper de la armure, canon laser. Donc, il gagne 300, il gagne 200. Il a 1200. C'est beaucoup trop fort pour moi, en fait. Et je vais attaquer ton monstre, voilà. C'est quoi le concept, là ? Il y a un truc qui a... J'ai même plus combien il a mis. Il a 1650, et toi, il te reste... Il me reste 450, non ? Oui. Voilà, j'ai perdu. En fait, dans mon deck, je voyais que j'avais larve d'araignée et reine insecte. À la limite, plus tôt, j'aurais pu activer la larve d'araignée, mais... Qu'est-ce que tu veux fasse cacher ? Mais oui, genre, l'arbre d'araignée, ça aurait pu m'être utile pour invoquer l'arène insecte, éventuellement. Bon, en soi, du coup, si vous comptez vous acheter ce deck de démarrage, franchement, il est bien. Parce qu'il y a de bonnes cartes, il y a de bonnes techs, mais 4 compétences sont jouables, plus ou moins. Il y en a 2 qui, pour moi, peuvent être méta. Donc, c'est le parasite caché, ainsi que celle de Rex Raptor avec le serpent. Après, on a pas mal de bonnes cartes de techs qui sont dans ces decks de structure. Même le chargé, tu vois, si tu veux, le chargé, c'est pas mal. L'aérosol qui va avec le parasite. On a l'insecte mangeur d'homme, trappe d'adhérence qui sont pas dégueux. Trappe d'adhérence, je pense pas que ce sera méga joué, mais ça reste pas dégueux. En termes d'effet flip, tu vois, t'as aussi ça qui est pas mal. Ouais, lézard de grand vent, lézard de grand vent, les deux vont être très bien. C'est pas mal. La combo, genre ce monstre, 3000 points d'attaque avec un seul sacrifice, ça c'est fort. C'est pas mal du tout. Chargé, bon ça, on l'avait déjà. Ça, ça va booster les decks yeux bleus. Enfin, les decks dragon blancs yeux bleus, ça va mettre n'importe quel deck qui va avec. Et même pour les monstres normaux, il y a des trucs sympas à faire avec Collider Ambition. Alors clairement, ce deck, par rapport à l'extension, l'extension est pas mal. Mais franchement, ce deck, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il y a dedans, et vous avez des bonnes cartes. Donc franchement, je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, si vous voulez vous mettre au speed duel, ou si vous jouez déjà au speed duel, c'est un must-up. C'est un bon investissement, ouais. Franchement, autant quand ils avaient révélé les cartes, j'étais pas trop rassuré, mais avec les skills, parce que je suis sûr que ça va être quelque chose qui va toucher la méta. Vous l'avez vu, les deux decks se sont bien défendus. Enfin, clairement, c'est assez bien équilibré. Les cartes sont assez fortes d'un côté et de l'autre. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Après, de toute façon, ces decks seront modifiés. Il faudra mettre trois exemplaires de chez certaines cartes et tout. Parasite caché, bon, dans la version-là, elle était pas ouf. Mais si vous jouez ça dans un deck compétitif... Si on en joue trois, ça, c'est vraiment pas mal. Genre, c'est... Deux fois pendant un duel, vous pouvez faire trou noir. Ça, c'est fort. C'est insane. Ça, c'est trop fort. Et ça, bon, c'est beaucoup trop insane. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pensez à aller checker la chaîne de Yugi Muto 91 qui sera dans la description. Allez checker le concours pour, eh bien, gagner un deck de démarrage. Les Prédateurs Ultimes. Toujours un petit peu de mal pour le nom du deck. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine présentation de deck. Franchement, les decks qu'on peut faire avec ça... Pas de quoi faire, là, honnêtement... Là, il y a de quoi faire. Il y a de la matière. Il y a clairement de la matière. Il y a beaucoup de decks à faire rien qu'avec ce deck de structure. Deck de démarrage, on s'en fout. Allez, bye tout le monde. N'oubliez pas le like, le petit commentaire. A vous abonner si ce n'est pas fait. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada